salut et ouais marcus est dans la place fernando rock show et toy fest alors toutes ces interviews les petits habits c'est pour vous on va se régaler et ouais et ouais les mecs fernando rock show et alors là devinez sur qui je tombe au détour d'une interview un peu fumace avec des groupes de hard coreux qui avait même pas de chaussettes je te l'a fait courte mister christian l'avait héo christian comment tu vas oh putain c'est le kiff du kiff de devoir ça fait 35 ans que je te crois après au moins dix ans au moins dix ans tout de suite on élan chaud avec le big boss le capo del capi art force et v1 là on n'est pas dans la rigolade on vient tout de suite après ça on vous montre juste que c'est allez on vient tout de ça va c'est pas d'un coup de feu les parents are wary of the so-called heavy metal music Sous-titrage ST' 501 C'est parti Et ouais les mecs, Fernando Rock Show Et pour la première fois, on fait un feat Avec Mr Christian Lamette Comme c'est comme disait le américain Christian Lamette Christian Lamette Ça va Christian ? Ça fait Christian Metal Christian Metal en anagramme, la classe Et ouais, j'y suis pour rien, c'est comme ça C'est la vie qui a décidé Alors moi je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet Il y a fort longtemps, un jour Je trouve un espèce de fanzine en noir et blanc Couverture au crayon Je m'abonne, il y a eu trois numéros J'étais contributeur et je te l'ai dit Ça s'appelait Artforce Mais c'était un fanzine Et c'était fanzine Et j'étais là Et c'était en 1985 Octobre 85 C'est là que tout a commencé Ouais A peu près, à peu près Non, ça a commencé avant Parce qu'on est tombé dans la marmite très petite Mais t'es tombé dans la marmite petite Mais je crois que t'es jamais sorti de la marmite Christian Bah c'est gentil On va dire ça comme ça Parce que maintenant C'était une grosse marmite Et maintenant Là t'es quand même The 101 Heavy One Hardforce Metal XS T'es une équipe T'as 800 personnes sur le pit Ça fait 800 d'accès C'est tous les VIP En fait c'est le VIP C'est énorme Et je les connais tous par leur prénom Christophe de Travers Enfin il y a tout le monde Il y a vraiment Il y a vraiment tout le gratin Christophe de Travers Celle-là On me l'a jamais fait Je te l'ai fait moi Je te l'ai fait Qu'est-ce que ça fait De gérer des équipes comme ça C'est pas évident quand même De conjuguer tous les gens J'ai le droit d'être sérieux deux minutes Sérieux Et ben c'est une famille Et on s'entend comme dans une famille On se chamaille comme une famille Mais on s'entend super bien Et en fait Se retrouver au LFES J'allais dire même Dans tous les festivals Un peu partout C'est comme si on On venait à la fois Pour jouer ensemble Et pour travailler ensemble Mais c'est vrai qu'on fait un peu la tronche Dans la journée On nous voit cavaler dans tous les sens On nous voit courir après les artistes On a des annulations On a des bonnes surprises Et à la fin de la journée On compte les points Et la plupart du temps On est super contents On est crevés Donc on a l'air un peu sérieux Comme ça Mais on est plutôt des gens Assez rigolos quand même Ouais ouais ça me plaît On vous retrouve sur la net Avec Everyone tout ça Everyone et Metal Excess Et Metal Excess Grosse grosse C'est la seule presque Le big one La grosse production américaine Quand même Alors production américaine Après le Fernando Rock Show Ah bah oui ça va être ça Il sait à qui il a affaire Et là tu vois Il la ramène pas Là il la ramène pas Non mais t'as vu le budget de maquillage Tu sais ce que c'est Il y a un accessoriste là C'est pas possible Christian est-ce qu'il y a quand même Parce que On va dire T'es pas un perdreau de l'année T'es pas un vétéran non plus Mais est-ce qu'il y a déjà Il y a des projets un petit peu Qui se dessinent autour De toutes ces activités Tu crois que ça suffit pas Non non je suis sûr Qu'il y a des petits trucs Qui arrivent Vas-y Vas-y je gratte Il y a un très beau truc Ça c'est le truc Arrête de me coller Le hors-série Hard Force sur Metallica Qui sort début septembre Alors en fait On a arrêté la presse en 2000 On a fait d'abord du digital Avec Hard Force en 2008 Ensuite on a fait Metal Excess en 2012 On a fait Heavy One en 2018 Et toutes ces choses là Durent Mais il y a un truc C'est dans les tripes C'est qu'on adore On adore faire de la presse Et on a arrêté de faire de la presse Il y a 23 ans maintenant Et on s'est dit Si on allait faire Un magazine Tous les ans Qui soit une sorte de collecteur Pas faire un magazine tous les mois Un peu un espèce de mouc Ce qu'ils appellent Un gros truc Ouais un truc Un truc qui marque Un truc qui se conserve Un truc qui se garde Un objet Un objet Et on s'est dit Tiens Et si on parlait De la carrière live De Metallica Depuis 1984 En France spécifiquement De 1984 à 2023 J'aurais bien aimé Que ça fasse 40 ans Mais ça c'est les chiffres C'est pas les comptes Voilà Et donc début septembre On a réuni Toutes nos archives Des choses incroyables Des collecteurs Des trucs Alors c'est pas un scoop Parce que je t'avoue Qu'on l'a dit Sur internet Qu'on le faisait Il y a quelques jours Mais ça va être Un numéro exceptionnel Avec des anecdotes L'envers du décor Les scènes Comment on organise Un concert de Metallica Enfin ça va être Avec des photos inédites Avec des tickets Des billets de concert Tu vas te régaler Là il y a du gigaoctet Un petit peu de data Il y a du tera Il y a du tera Il y a du péta Il y a du tera Dans photoshop Là on est pas dans la rigolade Christian quel regard tu portes Maintenant tu peux faire un bilan Parce que tu as commencé Dans les années 80 Un petit peu un bilan Une rétrospective De ton activité Par rapport à la nouvelle scène Qui est en train d'arriver L'ancienne Ils ont le nez qui coule Et un peu ils ont mal aux pattes Les mecs Tu vois Ils abandonnent C'est quoi un petit peu Le constat aujourd'hui Alors le regard que je porte C'est le regard de mes lunettes À faire progressif C'est à dire à la fois Myop et Presbyte C'est à dire que je vois de près Sans lunettes Et puis je vois très mal de loin C'est clair C'est très clair pour moi Donc c'est à peu près la même chose C'est à dire que Le passé commence à s'éloigner Mais il reste très présent Le présent Le présent Il faut le vivre Ce qu'on est en train de vivre ici Et toujours avoir un coup d'avance Que ce soit dans les médias Ou dans l'intérêt Donc moi par exemple Tu vois Il y a un truc qui me fascine C'est des groupes Je vais en citer un Par exemple Sleep Token C'est un groupe qui vient d'émerger Il y a 2, 3, 4, 5 ans Et c'est un groupe qui est masqué Qui est mystérieux On ne sait pas qui sont ces gens là Ils ne se dévoilent pas Ils ne font pas d'interviews Et tout Mais c'est en train de devenir Un très très gros truc Moi ce que je recherche aujourd'hui Je vais te donner un exemple Dans les années 90 On m'a reproché De mettre en couverture Des groupes qui s'appelaient Korn Deftones Fear Factory Machinette Je me souviens Je me souviens Les vieux de la vieille Ils disaient Sauf qu'aujourd'hui Les gens qui ont écouté Limp Bizkit Ils ont tous 35 ou 40 balles Et voilà Et donc Nous on a toujours voulu S'intéresser à la nouveauté Sans renier le passé C'est à dire On peut aimer Maidon Et aimer Je dirais n'importe quoi Burning the Horizon par exemple Je ne suis pas des jeunes d'ailleurs Ils commencent à avoir un peu de bouteille Mais on peut aimer tout ça Donc moi C'est toujours être curieux Toujours avoir le sens du partage Toujours transmettre En fait on est des passionnés Et on n'existe pas Nous médias Sans public Le public n'existe pas Sans les médias Je dirais On les a formés On a formé le public Mais c'est comme les groupes Les groupes ont besoin du public Le public a besoin de ces groupes Pour se défouler Et s'épanouir Donc on est tous interdépendants J'aurais juste réhabilité un petit peu les médias Parce qu'on a joué notre rôle Et je pense qu'aujourd'hui Il n'y aurait pas de Hellfest S'il n'y avait pas eu Des magazines Des radios Et ça bosse Ça bosse On peut vous dire que Christian et moi On bosse Apéro sur apéro On enchaîne On n'arrête pas en fait T'as une meilleure descente que moi Ah bah ça je sais Christian c'était un plaisir de t'avoir dans le show Je sais que tu as une interview là Qui arrive Le mec va débouler Il faut que tu sois over the top Il est poilu Techniquement Tu dois être au top Oui bah on essaye C'est pour ça que Tu sais qu'il y a une tradition dans le show Même si on n'est pas un artiste Il faut absolument qu'on vienne rock'n'roll Tous les deux C'est dans tes cordes Oui Allez je fais 3, 2, 1 Encore grand merci Christian de t'avoir eu Heartforce Contribution Premier numéro Couverture en noir et blanc La classe La classe On se voit bientôt Nous on va bosser 3, 2, 1 Rock'n'roll Heartforce Everyone Le capo des capes Et le big boss Il est là Et avec son acolyte Qui me regarde Christophe de Travers C'est un des plus grands journalistes en France C'est unique Il est l'unique le seul Allez bye bye les mecs Et soyez curieux Et achetez moi ce numéro de Metallica Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz